Bonjour à tous, alors on va se présenter, Kevin Duval, architecte de solutions Sénéreur chez Capgemini, je suis en rassurant de l'offre IA Factory, donc les capacités technologiques et méthodologiques pour mettre l'IA à l'échelle. Bonjour à tous, moi c'est Clara Doshi, je suis le leader data scientist et je m'intéresse en particulier à tout ce qui concerne la sustainability. Du coup, on va commencer par un petit peu de contexte, les enjeux de la valeur de l'IA, je pense que vous connaissez tous un petit peu le sujet, est-ce que vous savez ce qu'il y a derrière les buzzwords qu'on attendait sur le marché ? Je pense que vous êtes tous au courant que l'IA est déjà parmi nous, c'est pas un sujet du futur, vous lissez tous les jours, dans vos recommandations sur les réseaux, dans les traductions automatiques, les assistants vocaux, les GPS quand vous vous déplacez, les détections de fraudes dans les douanes bancaires et financiers assurantielles, l'utilisation des chaînes d'approvisionnement à chaque fois que vous utilisez Amazon, il y a l'IA derrière, et aussi d'autres technologies qui vont arriver plus tard sur les voitures autonomes, sur l'exploration moléculaire, qui sont encore en train de mettre en recherche. Alors du coup c'est quoi l'intessence artificielle ? C'est un domaine plus large qui s'appelle donc la datation, je pense que vous connaissez un petit peu le domaine, mais en fait on a dit ça depuis déjà 50 ans. Le sujet a été nommé ainsi dans les années 50, d'après la recherche d'Alan Turing, et c'est que dans les années 80 qu'on a parlé de machine learning, une capacité pour les machines à apprendre sans être explicitement programmée. Donc on donne des données et la machine, le modèle, comprend d'elle-même ce qu'on y cherche. Et encore plus récemment, dans le 2008, la recherche a permis d'attendre une nouvelle étape dans le deep learning, donc la capacité d'aller beaucoup plus loin dans l'intuition de la machine pour comprendre ce qu'elle découvre, notamment dans la partie images et compréhension du langage naturel. Je vous ai mis quelques références en bas, avec AlphaGo, AlphaStar, est-ce que ça vous parle ? Vous avez entendu parler ? C'est des IA qui ont été très spécialisés sur des domaines particuliers, notamment dans le jeu. Et plus récemment, GPT-3 et NLLB de Google et Facebook, qui ont permis de passer à des nouvelles étapes, notamment dans le traitement du langage humain, pour la traduction, pour la production, la génération de textes. Par exemple, il y a beaucoup d'articles que vous voyez dans les journaux qui sont automatiquement créés par désir. Il n'y a plus d'humains derrière, ils sont juste là pour valider que le contenu est pertinent. Ici vous avez une petite cartographie, c'est de nouveau pour vraiment se mettre tous d'accord sur de quoi on parle, quelles sont les technologies qu'on va aborder dans cette heure ensemble, et après comment est-ce qu'on verra les démonstrations qui les appliquent complètement. C'est une vision assez subjective pour simplifier les choses, c'est pour là qu'on parle du même vocabulaire. Vous avez entendu parler de ces termes, NLP pour Natural Language Processing, Computer Vision, la partie acoustique, haptique, tout ce qui est toucher, thermoception, etc. Et la partie plus classique, on va dire, de l'analytics. Les données en entrée, on les compare au sens humain, la voix, le langage, la vision, l'ouïe, l'olfactif qui n'est pas trop dans le périmètre IA, donc s'il y a des applications, en tout cas très réduites, et la partie opération. Ça vous parle de tous ces termes ? Donc l'idée, c'est de dire qu'en tant que métier, on pouvait aller piocher un petit peu dans cette boîte à outils et aller activer des capacités qui vont récupérer des données et faire des données structurées à partir de données qui sont vraiment structurées en face. Et du coup, je vous ai quelques exemples ici qu'à l'usage que Capgemini a réalisé ces dernières années, qui viennent combiner ces différentes intelligences pour apporter une nouvelle valeur. Parce que le but n'est pas juste de faire un algorithme dans un coin qui apporte une prédiction, mais bien l'intégrer dans une chaîne de valeur métier. Donc ici, je vous montre un exemple un peu typique de Virgin Cruise, où on a réalisé un suivi hyper personnalisé d'une croisière par laquelle les gens, bien sûr qui ont besoin de leur consentement, pouvaient être suivis sur la reconnaissance faciale, sur les goûts, sur le contrôle de la voie. Et donc, ils pouvaient avoir une expérience, un peu hors du commun, dans un voyage de plaisir. DGFIP, pour l'indication générale financière, on a réalisé deux projets assez phares, qui ont peut-être entendu parler il y a encore un mois, un mois et demi, sur la détection des piscines via image satellites, qui permettent de repérer les piscines qui sont parfois cachées, que les gens n'ont pas forcément déclarées. J'espère qu'il n'y en a pas parmi nous. Et qui ont déjà rapporté 10 millions d'euros. Donc, le ROI est assez conséquent, ça va. Sur Michelin et la maintenance prédictive, ils se sont rendus compte qu'ils avaient des données de haute valeur ajoutée qu'ils n'exploitaient pas dans leur data lake. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient aller chercher des choses et les revendre à leurs différents partenaires, sur les constructeurs automobiles, les assurances, etc. Sur la partie industrie intelligente, on a Simax, qui est une entreprise de deux, qui vont trier les oeufs automatiquement s'ils ont des poussins ou des maladies, et avec un traitement possible par un robot, pour pouvoir pousser les oeufs directement à la poubelle et garder ceux qui sont les meilleurs. Et sur camera control, comme les constructeurs automobiles, on fait de la reconnaissance de la voiture en fin de chaîne, pour vérifier que tout a été mis en place, qu'il n'y a pas de défaut de peinture, etc. de manière automatique, pour qu'un humain puisse le voir en un coup d'œil et s'il y a des problèmes, éviter que la voiture soit envoyée chez les clients et qu'elle soit bleue d'être retournée. Dernier, c'est la partie Smart HR, donc la ressource humaine augmentée, pour accompagner notamment la mobilité interne, comprendre les risques de turnover, les gens quittent leur poste, et comment voir les meilleures compétences et formations à acquérir au bon moment. Est-ce que ces sujets-là vous parlent ? Vous pensez que c'est déjà quelque chose qui est dans vos entreprises ? Ou quelque chose qui vous paraît loin ? Oui, c'est plutôt d'actualité. Du coup, on rentre dans la notion de Data et IA Factory, qui est notre offre Capgemini, dans laquelle on essaie de démocratiser la data science pour réconcilier ceux qui sont experts de la data, les data engineers, ceux qui opèrent les bases de données, toutes les capacités de compute, et ceux qui en ont vraiment besoin, qui sont les métiers, les experts qui comprennent les enjeux et qui ont la donnée dans leurs mains, mais qui ne savent pas forcément quoi en faire. Du coup, aujourd'hui, on a fait une étude, on serait peut-être déjà un an et demi, mais c'est encore pertinent, sur la priorité stratégique des entreprises. On a tiré parmi 500 entreprises européennes que 85 % d'entre elles sont intéressées par les sujets, c'est pour ça qu'on a été stratégique, mais que seuls 30 % d'entre elles arrivent à les livrer à l'échelle. Pourquoi ? On comprend bien qu'il y a un enjeu d'industrialisation pour pouvoir le délivrer. Ici, je vous remets un petit peu juste le point de vue, non pas plutôt un peu temporel. On a eu des grosses excitations sur l'IA il y a presque dix ans. Il y a eu beaucoup d'expérimentations, d'innovations qui ont été testées, beaucoup de POC, de POV, MDP, tout ce que vous voulez, mais on se rendait compte que tout ça a même très souvent échoué, et qu'on arrive à une sorte de désillusion, et que maintenant il faut reprendre les choses en main pour comprendre comment est-ce qu'on s'organise, aussi bien technologiquement que méthodologiquement, pour que l'investissement ne soit pas aussi élevé pour pouvoir réaliser les cas d'usage. Donc on a défini des étapes de maturité dans cette adoption, notamment dans ce qu'on appelle le MLOPS, donc le Machine Learning Operations. Comment est-ce qu'on industrialise et on met en opération un modèle de Machine Learning qui est une entité un peu en soi, et qui a besoin de vivre. À l'opposé de projets classiques de développement, le code est assez fixe. Là, on a besoin que le modèle s'adapte à l'évolution du contexte dans lequel on le déploie. Je prends l'exemple, je ne sais pas, le Covid, les gens qui travaillent depuis le bureau, on ne peut pas utiliser les données qui datent de l'époque, de 2009, pour traiter les sujets de, par exemple, de smart building ou tout ce qui est domotique des bureaux d'aujourd'hui. Ça n'a plus de sens, donc il faut adapter à la fois les données et les modèles à cette qualité. Je vous propose, c'est que vous avez des questions très spécifiques que vous venez poser à la volée. Si vous avez des questions plus générales, on pourra revenir à la fin, on a 20 minutes de questions réponses pour avoir un débat. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais voilà les différentes capacités qu'on vous offre en tant qu'agémini pour cette ambition. Aussi bien pour l'acculturation, la prise de conscience des capacités, la définition de la vision, la stratégie, comment est-ce qu'on transforme et comment est-ce qu'on accompagne les différents acteurs, comment est-ce qu'on design et implimente cette skia factory en tant que telle, d'après une méthodologie, d'après une plateforme de données, comment est-ce qu'on intègre les différents sources de données, comment est-ce qu'on intègre les différents sources de restitution, comment est-ce qu'on reparte les personnes, comment est-ce qu'on fait ensuite de l'exploitation et de l'éveloppement des cas d'usage de tant qu'elles et enfin comment est-ce qu'on accompagne les différents acteurs qui sont cibles dans ce change qui est assez conséquent sur lequel en fait on rend compte que c'est souvent là le plus gros problème, c'est que les gens qui reçoivent l'applicatif qui est en barre de l'IA ne comprennent pas comment il marche. donc c'est ce gap qu'on essaie de réconcilier. Et bien sûr l'idée c'est qu'on commence par un périmètre donné, soit géographique ou un département dans une entreprise et après le but c'est d'étendre cette capacité aux autres. Et du coup on a choisi pour cette offre notamment de Dataiku. Est-ce que vous pouvez vraiment ceux qui connaissent ? Ok. C'est une start-up française, plutôt une start-up maintenant, une grande licorne de 4 cornes qui s'est un petit peu internationalisée et qui a des grosses capacités pour à la fois intégrer tous les tours de données et présenter une interface très intelligible, très intuitive qui permet aux data-scientistes de collaborer avec des acteurs beaucoup plus métiers qui n'ont pas besoin de comprendre toute la partie sous-jacente de stockage et de compute de la donnée. Ni la partie purement mathématique du machine learning qui n'a pas forcément d'intérêt pour un acteur complètement orienté sur la chaîne de valeur métier. Le petit lieu général de Dataiku, qu'est-ce que ça fait ? Alors il y a beaucoup de choses, mais le principal c'est les messages clés ici. Connecter et utiliser les capacités de données et calculer l'existence. Le plus c'est pas de réinventer la roue. On se connecte à vos capacités existantes, on vient intégrer vos bases de données, qu'elles soient on-prem ou dans le cloud. Ensuite, on responsabilise et on améliore les prétences de toutes les options utilisateurs pour qu'elles puissent explorer, comprendre ces données avec la plupart des outils IDE que vous avez l'habitude d'utiliser. Ensuite, on fait usage de toutes les meilleures technologies disponibles, notamment en restitution, avec Power BI, Click, Tableau et bien d'autres. Et puis, on peut s'appuyer sur une infrastructure assez répandue maintenant, les trois hyperscalers, GCP, AWS et Azure, et même des capacités en prémices ou au VH, en IAS, pour ceux qui ont des capacités, des besoins de souveraineté ou de confidentialité particulière de leur donner. Vous avez des questions, des remarques là-dessus. Donc, Dataiku est en fait au centre là, c'est les capacités qu'on est capable de déployer. Ce qu'on appelle donc une factory, une capacité de produire de nombreuses IAS à la chaîne, et elle n'est là que pour orchestrer ce qui se passe dans l'IT existant. On n'est pas là pour remplacer une plateforme. Donc, si vous avez déjà une plateforme moderne, on peut apporter cette capacité de factory par-dessus. Si vous n'avez pas cette plateforme moderne, il faut d'abord migrer les éléments, mettre à niveau certaines capacités et venir apporter ce chapeau par-dessus. Un exemple. Oui, j'ai un exemple chez un consultat automobile où on avait des données dispersées dans différents IC et ils ont opéré une convergence de toutes ces données un peu éparpillées vers un cloud public pour pouvoir apporter une capacité studio au factory pour analyser ces données qui étaient fusionnées et unies au même endroit. Les outils, exactement, les outils de source, les bases de données, les capacités infrastructures, les capacités d'interfaçage pour que les différents collaborateurs puissent travailler sur la même plateforme. et en sortie, la Type Group expose soit des API, soit des applications, une interface avec les différents outils de BI classique, d'analytics, ou même juste une API pure qui va s'intégrer dans votre applicatif existant. les CRM, les ERP... Je vais finir. Du coup, dans ce cadre, on propose, le point du temps, selon notre expérience, une approche double dans laquelle on va faire d'abord l'analyse du besoin et la capacité de solution pour réaliser cette factory en tant que telle, donc une infrastructure méthodologique, technologique pour mettre les choses à l'échelle. Et en parallèle, on propose de faire un pilote, un cas d'usage pilote qui va prouver la valeur, éprouver les capacités techniques et embarquer des gens métiers qui n'ont pas forcément conscience de la valeur initiale de la plateforme qui prend parfois un an, deux ans à construire. Donc, c'est un moment qu'on voit souvent sur le terrain, c'est que l'IT promet des grandes ambitions, annonce des grands chantiers, sauf que la valeur n'arrive qu'au bout de deux ans. Et du coup, les métiers, en attendant, se disent, nous, on a compris qu'il y avait des choses à chercher, on a envie de tester ces capacités, mais on n'a rien pour le faire. Et du coup, ce qu'on propose ici, c'est d'avoir un espace un peu bac à sable dans lequel on fait des extractions de données pour pouvoir déjà mettre entre les mains une personne ou une type d'alpha-tester, cette capacité pour montrer la valeur et projeter des équipes métiers à grande échelle. Oui, c'est ça. Sauf que là, le but, c'est quand même de mettre à discussion des métiers. Donc, des personnes qui n'ont pas forcément de compétences ou d'expérience dans la data codée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin forcément de savoir coder le Python ou le R, mais vraiment de s'approprier plutôt les codes de la data science qui est plutôt l'algorithmie, la visualisation, la qualité de la donnée. On va y venir. Du coup, dans cette approche, notre but, c'est de réconcilier les data scientists, donc les experts de la donnée, avec les sixièmes data scientists, que sont les personnes métiers, qui n'ont pas la compétence de code, mais qui ont la connaissance de leur domaine métier, la connaissance des données qui sont récoltées, des données qui sont à disposition et souvent qui n'ont pas forcément une bonne qualité de données. Le but, c'est de créer cet échange et collaboration entre ces deux profils types pour qu'ils puissent à la fois explorer les données, comprendre les cas d'usage qui sont derrière, expérimenter pour voir s'il y a effectivement de la valeur, si on est capable d'aboutir à des cas d'usage avec une haute performance et ensuite d'aller chercher en amont, avec les data engineers et les product owners métiers, les capacités de données et de compute qui vont permettre de mettre à l'achat. J'essaie d'accélérer parce qu'on est obligé, mais ensuite on va quand même partir. Validation de ces éléments-là, si c'est pertinent d'aller sur une chaîne d'administration plus large, parce qu'on a un espace d'administration dans lequel la totalité des acteurs doivent travailler ensemble, parce qu'il ne faut pas qu'on sépare les espaces dans lesquels une personne finit un projet, écrit son code sur le guide, le donne au prochain et parle. Ça c'est classique. On voit que tous les projets finissent par échouer parce qu'il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de passage de connaissances, il n'y a pas de collaboration entre les experts techniques et les experts métiers. Je suis né sur l'interopérabilité et la portabilité. Bien sûr, si chacun fait sa propre technologie, son propre algorithme dans son coin, on n'a pas de cohérence et standard. Donc si on veut à un moment le déployer à l'échelle sur une grosse plateforme ou bien le partager avec un partenaire, l'entité centrale veut déployer ça dans une filiale, je prends l'exemple de la SNCF qui veut déployer ses algorithmes directement sur les caméras. Ils ne sont pas dans le cloud. Ils viennent poser les algorithmes d'IA directement sur une carte FPGA, une carte processeur sur la caméra qui va sur place interpréter ce qui se passe à la caméra, que ce soit l'analyse des voyageurs ou bien que ce soit la maintenance positive sur les trains. La centrale déploie les capacités, mais il faut bien que ce soit localement qu'on le traite pour des questions de performance. Il y a un autre aspect qui est la partie bi-privée. Vous savez par exemple qu'on n'a pas le droit de prendre des photos de gens dans les transports, et donc on ne peut pas récupérer les données et les monter dans le cloud pour les traiter. Il faut flouter les visages. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait le traitement directement au local, on analyse la chose et on ne fait remonter que les données qui sont impersonnelles. Du coup, dans cette collaboration entre les différents acteurs, on a trois sujets clés. Premier donc le MLOps, vous l'avez compris, c'est la capacité à neutraliser la totalité du cycle de vie d'un cas d'usage. Ensuite, on a l'auto-ML. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire ? Allez-y. Non, on repart dans l'existant. L'auto-ML, c'est plutôt l'existant qu'on va demander à un moteur de chercher tout seul le meilleur modèle et de l'entraîner. Donc en fait, c'est là où un alignateur métier, comme peut-être certains d'entre vous, sont capables d'aller sur l'interface et de faire eux-mêmes, sans l'aide adaptantiste, une première expérimentation, de tester si un modèle pourrait permettre d'explorer leurs données modélisées. Et ensuite, l'auto-feature engineering, qui est une capacité à aller chercher les features, qui sont donc les paramètres principaux du modèle. Je ne sais pas moi si je prends une reconnaissance d'animal, on prend plein d'images. Les features, ça va être à quoi ressemble un chat, à quoi ressemble un chien, quels sont les pixels qui définissent les différents animaux. Un gros sujet, c'est comment est-ce qu'on définit ces features, et est-ce qu'on a besoin de les définir nous-mêmes, ou est-ce que l'IA peut le faire tout seul ? Je passe la main à Youssef, on rentre dans la démonstration, donc je ne sais pas si vous avez des questions plus théoriques par la suite. Alors, nous sur Capgemini, sur Dataiku, on a créé un démonstrateur, où on a 5 cas d'usage qui servent comme un template pour les entreprises qui veulent accélérer leur processus dans un certain projet. On a couvert plusieurs secteurs, notamment financier, retail, et sustainability avec Lara qu'on va voir tout à l'heure. Commençons par le premier cas d'usage. Ça va être le New Sentiment Stock Alert Testing. Alors, c'est quoi ce cas d'usage ? Il vise à détecter si une action est susceptible de présenter des mouvements anormaux, ou une tendance. Par exemple, une chute ou un crash. À qui sert ce cas d'usage ? Quel est le consommateur ? Ce sont les entreprises qui gèrent les fonds d'investissement. Ça leur permet de minimiser les risques financiers. Il faut comprendre que pour une action ou deux actions, c'est facile de traiter manuellement. Mais quand le volume d'actions augmente, par exemple par de centaines ou milliers d'actions qu'il faut gérer, avec le volume très important des informations aujourd'hui, avec le cours d'actions qui change très rapidement, ça devient très, très difficile, voire impossible. Et du coup, la nécessité d'un outil IA, comme on voit ici, assisté, qui vient booster nos capacités. Comment s'est fait tout ce processus ? On récupère les articles qui parlent des actions sur Yahoo Finance, on extrait leurs titres, on les transforme en un score de volatilité, en les associant à une base de données dans laquelle on a toutes les actions déjà présentes et leurs cours d'actions historiques. Puis, on calcule ce score de volatilité pour voir si l'action a présenté un mouvement anormal ou une tendance. Et on fait sortir une table comme on voit à droite ici, par exemple là Cisco et Netflix. Cisco, il est en rouge. Donc, cette action, elle est à prioriser, elle est à gérer le plus rapidement possible parce qu'elle présente un score de variance très, très élevé. C'est la bourse. C'est exactement la bourse. Deuxième cas d'usage, toujours dans le secteur financier. Maintenant, c'est le anti-money laundering triage ou le triage des blanchiments d'argent. L'AML triage est un processus de gestion des alertes frauduleuses par criticité grâce au machine learning. C'est ce qu'on va assurer avec notre outil. L'AML, il faut comprendre qu'il contient quatre grandes étapes. La première ici, c'est un profilage de clients. Après, on a une phase de génération d'alertes où avant notre outil ou avant l'intelligence artificielle se fait d'une manière manuelle avec des règles métiers. Par exemple, toute transaction supérieure à 10 000 euros va être déclarée comme suspecte. Après cette phase, vient l'équipe de conformité qui va traiter toutes ces alertes-là d'une manière manuelle et du coup passe beaucoup de temps pour pouvoir, par exemple, dire si une alerte est vraiment à reporter et ouvrir une enquête dans le case management. Grâce à cet outil qui intervient entre la génération d'alertes et l'investigation, pourquoi on crée ça ? Parce que la génération d'alertes produit énormément de fausses alertes. Du coup, par exemple, là, grâce à notre outil, on a gagné énormément de temps pour l'équipe de conformité puisqu'on a réduit, par exemple, le nombre d'alertes déclarées de 10 000 à 500. Donc, on a divisé par cas. On a offert aussi à l'équipe métier, cette équipe de conformité, un dashboard interactif pour voir tous les éléments clés influents dans la prédiction de la fraude d'une alerte et voir leur influence aussi. Et le but, c'est de diminuer les alertes et non pas la qualité. Et là, par exemple, on voit sur cette carte, les alertes en rouge, en bulles rouges, ce sont les alertes à prioritiser et à traiter en premier lieu. Changeons de secteur maintenant avec un autre cas d'usage qui s'appelle Customer Sentiment Analysis. Alors, le but de ce cas d'usage maintenant, c'est qu'une entreprise assure son image de marque par rapport à ses concurrents et assure l'amélioration continue de leur service. Par exemple, là, on a pris les entreprises hôtelières. On a pris, dans notre cas, Ibis et B&B. On a fait une autre étude sur ces deux chaînes. Imaginez, par exemple, une famille qui vient passer un séjour dans l'hôtel Ibis. Elle va retourner un feedback sur les réseaux sociaux, par exemple sur TripAdvisor ou Google Review. On analyse, on récupère ces reviews-là. On les analyse, on fait sortir des 4 BI utiles pour l'équipe de marketing et l'équipe de direction. Par exemple, quels sont les éléments clés qui sont positifs dans cet hôtel. Par exemple, le transport, l'accessibilité, la propreté, le staff. et quels sont les éléments à améliorer. On affiche aussi des dashboards utiles pour ces équipes-là. Et on les compare aussi, on compare les reviews d'une chaîne à une chaîne concurrente dans le même secteur géographique pour sécuriser cette image de marque par rapport aux concurrents. Je passe la main à Clara. Merci. Alors, du coup, pour finir, moi, je vais vous parler de deux cas d'usage orientés Sustainability. Donc, chez Capgemini, on a mis en place un Sustainability Data Hub qui comprend des solutions qui vont permettre de piloter, d'analyser, de faire du reporting sur des KPI clés qui vont aider les entreprises à diminuer leur empreinte carbone. À l'échelle européenne, d'ici 2023, le cadre juridique et financier va se durcir pour les entreprises. Et les gouvernements vont demander aux entreprises d'être plus vertueuses et vont leur fixer des objectifs environnementaux beaucoup plus ambitieux. Donc, c'est en réponse à ce contexte, en fait, qu'on a développé deux cas d'usage qui sont Document Intelligence for ESG, donc économique, social et gouvernance, et le second, Angrapoise Electricity Consumption and CO2 Emissions Forecasting. Mais je vous en parlerai en dernier. Donc, on va commencer par le premier, Interactive Document Intelligence. Alors, l'objectif de ce cas d'usage, c'est d'analyser les publications des entreprises pour ensuite retirer des mots-clés, pour essayer de quantifier la communication des entreprises autour des thèmes de l'ESG, et plus encore d'aller attribuer un score de sentiments au fil du temps. C'est-à-dire qu'on va être capable de dire comment a communiqué une entreprise autour des thèmes de l'ESG. Est-ce qu'elle a communiqué de façon plutôt positive, plutôt neutre ou plutôt négative ? Voilà. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif de ce cas d'usage. Et du coup, là, on vous a mis des extraits, en fait, des KPI, qu'on peut retrouver dans la partie restitution. Je ne peux pas vous trouver, c'est des écrans de données. Oui. C'est des interfaces qui mettent vraiment dans le logiciel, et c'est des éléments qui sont très compréhensibles, très importants, pour des personnes qui ne sont pas à communiquer. Oui. C'est parce que j'aime. Du coup, là, on va passer un petit peu sur la chaîne du flow. Donc, comment sont traitées les données depuis l'input jusqu'à la restitution, c'est-à-dire les écrans que vous avez vus précédemment. Donc, en termes de l'input, on va venir scraper les publications des entreprises. Donc, c'est-à-dire qu'on va collecter toutes sortes de publications, donc des PDF, des images, enfin, toutes les extensions que l'on peut trouver pour en extraire du texte. Donc, là, vous voyez que pour cette tabrique-là, c'est vraiment la partie qui va permettre d'extraire le texte, donc d'aller dans le PDF ou dans l'image pour aller récupérer le texte avant de l'analyser. Et, en fait, donc, on a une boîte qui consiste dans une solution, une succession de plugins. Donc, là, par exemple, pour un data scientist citizen, ça peut être très intéressant de s'orienter dans ce type de solution, parce que, donc, on a moins de code et du coup, ça peut s'adapter à des produits un petit peu moins techniques. Ensuite, la quatrième brique, c'est vraiment là qu'on va faire l'analyse du texte, en fait, et qu'on va établir un score de sentiments. Donc, pour établir le score de sentiments qui va permettre de déterminer comment l'entreprise a communiqué, on va utiliser FinBert. En fait, c'est un modèle BERT qui a entraîné sur des corpus de texte économiques. Donc, voilà. Du coup, BERT, c'est un modèle qui permet de faire, enfin, c'est un modèle de natural language processing qui est déjà préentraîné et qui va permettre, du coup, d'établir des scores de sentiments par rapport à du texte. Et donc là, en l'occurrence, il est préentraîné sur des textes assez spécifiques, étant donné que c'est des corpus liés à l'économie. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on l'utilise ici, parce qu'il va être d'autant plus précis du fait du corpus sur lequel il est entré. C'est un modèle que l'on fait dans l'exposition, dans l'économie de source. Il y a plein de... ...différents, ce qu'on fait sur les corpus de textes spécifiques, comme le géolique, comme le financier, comme les choses... Et on peut aussi faire, sur un plan, en chiffre français, le site qui est totalement vert. Ouais, c'est ça. Et comment est-ce qu'on va maîtriser tous ces modèles qui comprennent la langue du milieu ? Pour la traduction, par exemple, comment est-ce qu'on fait deux petits modèles pour collaborer avec la langue ? Et donc, on va passer, je pense, maintenant au deuxième cas d'usage, parce que j'espère qu'on est loin de temps pour l'échange. Donc, le deuxième cas d'usage, c'est un cas d'usage sur lequel on rajoute des fonctionnalités par rapport, en fait, à un POC qu'on a développé pour le secteur de l'automobie. Donc, l'objectif, c'est de quantifier l'électricité consommée dans les sites d'une entreprise, d'en faire, en fait, la prédiction, et ensuite de calculer l'équivalent carbone associé. Donc, on va retrouver des écrans qui vont nous permettre de faire le suivi de la consommation électrique en équivalent carbone de l'entreprise sur ces sites. On va retrouver des écrans pour faire de la prédiction avec différents scénarios et un volet simulation en fonction de la répartition de l'effort de production suivant les différenciés de l'entreprise. Donc, on va passer un petit peu rapidement sur le workflow. Donc, comme précédemment, en input, on va collecter les données opérationnelles des entreprises, donc leur consommation électrique. Ensuite, on va pouvoir préparer les données pour l'analyse. Donc, encore une fois, on peut voir ici qu'il y a beaucoup de recettes Data&Co, c'est-à-dire qu'on va utiliser directement des bouts de code qui sont déjà pré-implémentés sur Data&Co pour faire la préparation des données. Donc, c'est qu'il y a un gain de temps de considérer. Ensuite, pour établir la prédiction de consommation, on va utiliser la machine à roule. Et ensuite, on va pouvoir, grâce à un plugin, calculer l'équivalent carbone de la consommation électrique de l'entreprise. Enfin, la dernière partie du workflow sert à faire les simulations pour proposer des optimisations pour la consommation de l'entreprise. Et tout ça, ensuite, est encadré par un index de groupe, parce qu'il faut bien que tout ça ait un impact dans le réel. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a également une contextualisation index de groupe et un en bas. Voilà, ouais. Très rapidement, sur les sujets de DIA éthique et au service de la durabilité. Vous l'avez compris, c'est un gros sujet en ce moment. Il y a 9 sur 10 des organisations qu'on a posées à la question, qui nous ont parlé et de confronter à ces sujets d'éthique, déjà au présent. Et je vais très vite, vous savez, il y a des initiatives des régulateurs régionaux, notamment en Europe, en Californie et en Chine, qui ont déjà posé des textes entraînants et qui sont relativement peu ambitieux pour l'instant. Et ils ont tiré 7 principes qui sont poussés à promouvoir une pourgne éthique. Et je vous annonce qu'un nouveau texte va arriver l'année prochaine, qui sera beaucoup plus contraignant, a priori, pour pousser les entreprises à choisir les bons algorithmes et à chercher l'explicabilité des modèles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des algorithmes les plus puissants, on n'est pas capable d'expliquer pourquoi l'industrie artificielle a choisi des solutions plutôt que l'autre. Et donc ici, c'est le choix de la sobriété qu'on essaie de promouvoir. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de trouver un équilibre entre la performance des modèles, la performance des algorithmes, et sa consommation d'éthique et son explicabilité, donc la capacité à expliquer à chaque étape ce que l'intelligence artificielle a interprété. Merci. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des partages, des expériences ? Il faut qu'il y ait une langue qui se lance pour les autres suivis. Allez-y. Moi, je suis en espère, je suis en avion, mais j'ai vu que là, on parle de cas, qu'on est déjà, en quelque sorte, un algorithme adéquat, pour atteindre nos objectifs. Par exemple, moi, j'ai parlé tout à l'heure de l'environnement, etc. On parle des phénomènes qui ne sont pas du tout prévisibles, mais il faut beaucoup d'interactions, afin que le modèle puisse s'apprendre. Est-ce que vous avez déjà eu l'expérience sur le domaine, par exemple, l'évolution, l'environnement, etc. C'est-à-dire, pour l'impact d'un changement climatique ? Exactement. Dans le projet, le dernier projet que Clara a présenté, l'impact de ses moteurs sur l'environnement, on voulait faire un time series podcast, en se basant sur les données qu'on canadait. DataGo nous a offert une liste de cet algorithme, je pense, 18 algorithmes, qu'on a testé sur le champ, dans le bloc rouge que l'on a montré tout à l'heure, pour montrer qu'il n'y a pas un algorithme qui fait l'affaire à 100% ou à 90%, mais on a pris un algorithme qui est le plus proche par rapport aux autres, et c'était exactement dans le même contexte, dont on va vous parler. Il n'y a pas quelque chose de très défini. Voilà, en bas, je vais dire, c'est ce qui est illustré ici, dans la scotation, en fait, on a différents modèles. Voilà, si vous voyez là, on a cette tour historique en vert, et là, c'est le forecasting, et c'est pour ça qu'on voit plusieurs couleurs, ce sont différents modèles que DataIQ nous a proposés directement via un plugin, on n'a rien codé pour faire celui-là, et après, on a choisi celui-là, parce qu'on jugeait qu'il y avait le R2, le R2 minima, parmi les autres. Est-ce qu'il y a l'utilité aussi d'adapter l'algorithme ? Oui, il y a de l'aspect. Bien sûr. Justement, parfois, il y a un régime culturel qui est une période d'entrée à l'adaptation. Absolument, DataIQ nous offre la possibilité d'ouvrir, par exemple, un notebook Pita, où on peut customiser notre propre algorithme, et il nous aide, il nous donne des bouts de code déjà prêts, et c'est à nous de, si on veut manipuler sur mesure, on peut le faire aussi. C'est tout en jeu de technologie que je proposais un an auparavant, c'est l'exploration d'abord par un scientifique ou intégralisé, explorer les données, explorer les capacités, et après, il faut qu'il y ait touché les doigts, les valeurs, ajoutées fortes, vous allez voir un expert de la science, vous connaissez un petit peu des grandes familles, je connais aussi le talbar de marché, parce qu'on a de la part en ça, c'est vraiment pertinent à monter sur un sujet particulier, donc ensemble, ils ont trouvé le meilleur, le plus gros, qui répondent à la fois aux enjeux de performance, aux pertinences pour le métier, et les sujets sur la grande différence, la société, la race de l'église. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont extrêmement dix ? C'est pour ça qu'il faut les experts qui connaissent ce sujet, et qui vont alimenter ce point-là et ce point-là qui permettent d'aller chercher à voir la part en même temps et à ce sujet. Absolument. Déjà, DataIQ, si tu le parlais, Kevin, c'est toujours avec nous, puisqu'on est partenaire des réunions où ils proposent les plugins, c'est-à-dire les bouts de code qu'on va intégrer en nouveauté pour être à jour et ils ont une belle équipe de recherche. Et nous aussi, il faut que le data scientist qui utilise cet outil-là, il a une petite vision de ce qu'il y a sur le marché, sinon il ne va même pas chercher le plugin sur le DataIQ. C'est parce qu'on est prévu des ménageurs automatiques, pour faire les franchement télécharger une approche. Il y a tous les six mois les versions, d'accord, les versions générales, d'accord, c'est par défaut, tout le monde en reçu, c'est facile, les volants. Et après, il y a un catalogue de contenu qui est à l'élection. En tout cas, c'est une source d'autres publicitaires qui va expliquer. On sait que c'est le plugin trop de contenu, qui est développé par nos portes de capacité, qui est en fond de l'élection. On peut les faire avec eux, on peut les faire pour montrer les capacités sur lesquelles on déclenise. Donc ça, un carousel qui a été réalisé devient une tempête rassurante. C'est un gros enjeu de l'échelle, comment est-ce qu'avec la même pratique et avec le... on peut imposer sur leur capacité pour pouvoir s'incleniser dans le cadre de ce qu'il y a des dates qui sont en fait et c'est toujours en terre. Et là, on peut très bien dire, là j'ai fait un plugin qui est lié à dates comprises et qui est un fonctionnaire automatiquement dans la date standard qui était acceptée par l'élection. par exemple, là on a le store de DataIQ en plugins, on a 141 plugins divisés par différents termes. Par exemple, on a le NLP ici, on a différents plugins sur le NLP, par exemple, celui-là, il fait le speech sous-texte, on lui donne de la voix et il nous donne du texte. Du deep learning, du computer version, on a des connecteurs aussi, par exemple, dans l'autre sujet de CO2, on a fait la connexion entre Snowflake et DataIQ pour apporter les données. On peut aussi se connecter à Tableau ou Power BI pour faire l'export des données pour le côté BI. Je vous cherche juste le plugin des time series. Voilà, il est là. C'est là d'activer la API des choses du marché que tu apprenais déjà chez vous et qu'ils sont juste 30 années qui ne marchent pas bien donc tu n'as besoin de faire la valeur. Donc, d'intégrer ça dans le workflow de l'obus et qu'il y avait des choses pour les paroles avant. Voilà, par exemple, pour le forecasting, on a celui-là avec le GPO code à 100 qui fait le forecasting de plusieurs time series, multi-valid time series de d'années en minutes. On a aussi celui-là d'années en minutes avec deep learning et statistical models. Il offre une multitude de modèles et on peut aussi préparer les time series grâce à un autre plug-in, celui-là. Et c'est exactement ces deux-là qu'on a utilisé pour le cas de CO2 impact. Absolument. On peut aller les voir dans les fonds pour les questions. avec entretien merci 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 merci